bonjour bienvenue sur ma chaîne des gémeaux j'espère que vous allez bien je vais vous délivrer les énergies pour mars 2022 à mars 2022 les gémeaux mars 2022 les gémeaux ok bon alors vous j'avais le cadeau j'ai du bonheur qui vient vers vous mais on vous dit quand même que vous allez être dans la prudence peut-être que vous allez laisser tomber quelque chose aussi j'ai un cadeau pour moi vous allez vous allez laisser quelque chose peut-être mais c'est peut-être quelque chose que vous avez vous allez perdre vous allez peut-être laisser tomber quelque chose ou quelqu'un pour ce mois ce mois de mars 2022 les gémeaux ok donc j'ai du bonheur quand même vous partez plutôt vers une notion de bonheur pour ce mois de mars allez on va regarder mars 2022 les gémeaux mars 2022 les gémeaux mars 2022 les gémeaux allez on y va allez on cache des choses allez la consultante vous une notion peut-être de secret concernant vous donc ok on étudie ok par rapport à des choses officielles alors je sais pas si vous voyez bien je suis en train de vous voilà donc j'ai le destin j'ai un cadeau pour vous ok on arrête de choisir on arrête de prendre de tourner en ronde l'impression on arrête de faire un choix donc pour vous il ya quand même une notion de on casse on casse peut-être des connaissances ouais j'ai l'impression que vous allez peut-être aussi la cassure peut-être aussi la perturbation on était perturbé par rapport à des choix ce mois de mars les choix qui vont être officiels on va devoir officialiser quelque chose au mois de mars officialiser peut-être quelque chose qu'on a on va apprendre un qu'on a appris on savait peut-être pas que il y avait des choses on savait peut-être pas que pour moi au mois de mars vous allez je pense découvrir que vous étiez vous étiez un cadeau j'ai l'impression je dirais plutôt ça ça va me perturber c'est un petit peu c'est ce ressenti que j'ai vous allez être perturbé peut-être par rapport à un changement de vie aussi un changement de vie ok moi j'ai une notion que il ya une notion de perturbation concernant un changement de vie on casse quelque chose on coupe peut-être une histoire aussi une histoire qui vous a qui vous a bloqué aussi j'ai besoin que vous allez couper par rapport à une histoire qui vous a bloqué pour ce mois de mars vous étiez peut-être bloqué bloqué par rapport à un changement de vie à une histoire qui s'est terminé vous avez été peut-être perturbé par rapport à une histoire qui s'est terminé ça vous a bloqué ça va vous bloquer peut-être au mois de mars ça va vous bloquer peut-être aussi au niveau de la maison niveau voilà peut-être au niveau de la maison ça va vous bloquer vous perturber et quelque chose que vous allez devoir laisser partir je pense que c'est une histoire qui c'est un livre qui s'est terminé qui vous a peut-être aussi bloqué ça peut avoir un rapport avec avec votre passé donc bien entendu on est sur quelque chose de général donc on arrête on va arrêter on va couper quelque chose on va passer à autre chose on va passer à autre chose parce qu'on a peut-être été bloqués à un moment donné on a peut-être été bloqués dans la famille aussi c'est peut-être aussi vous retrouver bloqué peut-être aussi par rapport à la famille au foyer il ya quelque chose d'un jour là au mois de mars pour moi vous lâchez quelque chose ça va s'officialiser en plus c'est un choix que vous allez prendre c'est une décision que vous allez prendre ce mois de mars ok alors ici j'avais une notion de oui c'est une décision en plus qui va être officialisé concernant peut-être quelque chose aussi des études peut-être aussi quelque chose que vous allez apprendre aussi une formation aussi vous allez travailler tout cas vous allez avoir décalé le destin va vous donner des cadeaux et vous allez avoir le choix vous allez avoir un choix pour le moment où peut-être que vous allez découvrir découvrir que le destin vous donne des cadeaux pour ce mois de mars 2022 ok pour pour les gémeaux allez donc je vais regarder un petit peu pour vous donc j'avais le foyer pour vous une évolution on bouge on bouge on va se déplacer vers une notion de neutralité et vous allez être guidés vous allez être guidés protégés pour ce mois de ce mois de mars 2022 on est quand même dans un petit on est quand même guidé pour ce mois de mars allez on va regarder à nouveau mars 2022 les gémeaux mars 2022 les gémeaux communication ou là j'ai une demande en mariage j'ai un mariage là alors là bon ok il ya une demande en mariage là il ya de l'argent il ya une demande alors une demande un mariage peut-être un partenariat aussi à une union on est triste on est triste on est préoccupé on va peut-être donné un accord peut-être par rapport on va être être préoccupé par de devoir donner un accord à une personne à un couple par rapport à un partenariat un accord qui va délivrer de l'argent tout simplement on va être perturbé triste par rapport à l'arrière on va être préoccupé par ce que la justice va tout simplement va décider par rapport à des papiers par rapport à des signatures alors ça peut être aussi on va peut-être aussi être préoccupé peut-être par rapport à on va devoir peut-être devoir faire peut-être une demande aussi demande de prêt aussi un pour pouvoir devoir déménager ou oui pour pouvoir déménager va être obligé de devoir faire une demande de prêt pour déménager et si j'avais une notion de relation relationnel auquel on va on va stabiliser avec de relationnel des personnes qui sont qui sont éloignés de vous qui vont se stabiliser aussi qui vont se stabiliser qui vont changer d'ici ces personnes mais ici j'avais pour vous un pour ce mois de mars 2022 j'avais pour vous donc on est dans les entretiens les voilà relationnel à les entretiens ici on avait l'homme gentleman la femme privilégiée on est préoccupé par une femme on est plutôt dans une notion où on a de l'imagination par rapport à cette femme enfin voilà on est préoccupé par cette femme qui se met en lumière ok ok allez on continue mars 2022 les gémeaux concernant le relationnel avec mars 2022 mars 2022 les gémeaux allez le papa le secret la femme non l'instabilité la tristesse bon vous allez être une personne chanceuse mesdames du moins vous allez être une personne chanceuse ok on va trouver de la stabilité on va trouver du bonheur de la joie du bonheur on va peut-être attrister quelqu'un on va peut-être décevoir quelqu'un un papa peut-être aussi un quelqu'un qui est triste on va aller vers quelque chose on part sur un nouveau départ pour ce mois de mars on part sur quelque chose de chanceux de faire de la stabilité qui va venir pour vous oui on se lâche on reprend on se lâche on se lâche il ya d'instabilité on parle d'homme d'hommes d'hommes jeune homme qui est dans la tente aussi ok qui est dans la bienveillance ok par rapport à vous donc ici j'avais cette notion de donc vous on vous dit quand même que vous allez trouver de la stabilité ok on vous dit que vous allez trouver de la stabilité même si vous allez peut-être décevoir peut-être un papa aussi peut-être un papa qui peut être un petit peu dans une notion de peut-être de regard par rapport à vous de peut-être de jeter un oeil sur vous un de je dirais pas de vous surveiller mais peut-être quelqu'un qui qui reste un petit peu en retrait par rapport à vous il ya une notion de toute façon de bonheur qui vient pour vous ok ici j'ai une notion donc de d'hommes d'hommes galant stabilité âme soeur déménagement perturbation par rapport à du succès par rapport à quelque chose qui va passer à un niveau supérieur ok bon c'est bien les amis gémeaux allez les gémeaux et gémeaux mars 2022 les gémeaux mars 2022 les gémeaux on va aller la fidélité pour vous la sincérité de la trahison trahison qui durent peut-être un depuis un petit moment on va peut-être vous trahir aussi peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez aussi il ya des projets pour vous ok allez on parle de projets donc attirance on vous dit que vous êtes attiré par votre autre vous attendez depuis un petit moment cette attirance on vous dit que vous allez être peut-être trahi vous avez peut-être été trahi alors il ya peut-être quelqu'un autour de vous qui vous trahit parce que la trahison c'est pas spécialement votre autre ou vous même qui allez travailler votre autre c'est des personnes autour de vous qui vont vous trahir un on parle de trahison par rapport à des projets il ya peut-être des projets qui vont on vous a trahi après on est sur le domaine sentimentale mais avec du retrait on peut se dire aussi que ça peut avoir un rapport aussi avec du général on vous dit qu'il ya quelque chose vous avez été trahi dans votre sincérité on n'a peut-être pas été sincère avec vous peut-être que vous avez été aussi trahi dans une notion de temps un aussi par rapport à des projets que vous vouliez mettre en place on vous dit qu'il ya toujours une attirance avec votre autre une attirance qui dure depuis longtemps il ya toujours cette notion d'attirance on est de nouveau dans des projets on est fidèle on est fidèle on est dans du bonheur de la sincérité on est souple au niveau de projet par rapport à quelqu'un aussi par rapport à votre autre on a toujours cette notion d'attirance et de de lenteur de temps même malgré le temps on vous dit que malgré le temps qui appuie ce qui peut se passer entre vous et votre autre il ya toujours cette attirance par rapport à votre autre pour moi il ya quand même quelque chose de positif on vous dit que vous allez être peut-être un petit peu triste pour ce mois de mars vous allez être triste âme toujours tendre toujours dans cette tristesse toujours dans cette tendresse peut-être triste par rapport peut-être à une trahison peut-être que vous allez attrister quelqu'un quelqu'un qui vous a trahi qui a peut-être du chagrin par rapport à vous aussi vous dit que vous allez être voilà triste triste dans la tendresse oui il ya peut-être une notion de vous allez être triste triste perturber vous allez perturber quelqu'un qui vous a jalousé quelqu'un qui a pu peut-être vous vous jalouser par rapport peut-être à une tendresse il ya peut-être eu quelqu'un autour de vous qui vous a jalousé alors ici on avait quand même une notion de de peine un peine espoir sensualité on s'impose on s'impose par rapport à un coup plat ouais on se remet en couple pour moi moi on s'impose on retrouve sa place un mois de ce mois de mars 2022 donc du bonheur qui va venir vers vous il ya un recommencement pour moi j'ai l'impression au niveau de haut niveau de vous et de votre malgré des projets qui ont peut-être qui n'ont peut-être pas été jusqu'au bout c'est après vous avez la trahison des fois c'est peut-être des projets qui n'ont pas été jusqu'au bout on n'a peut-être trahi des fois c'est pas spécialement l'autre a trompé a trahi voilà le mot trahison c'est de suite on imagine mais des fois c'est pas ça ça peut être quelque chose qui a fait avoir un contre temps et oui effectivement ça peut être aussi une notion de contre temps trahison sur le sur la durée ça peut être une notion justement de contre temps aussi contre temps concernant des projets donc on n'a peut-être pas pu mettre des projets en place ok allez on continue mars 2022 quel est le conseil que votre enfant intérieur vous envoie pour les gémeaux allez on vous dit de d'accueillir et de prendre vous dit l'abandon j'accueille je prends mon enfant intérieur dans mes bras je lui donne l'amour l'attention la tendresse pour atteindre l'indépendance affective voilà donc pour moi vous allez être pour moi j'ai l'impression que vous allez vous retrouver avec votre autre j'ai plutôt cette notion là je pense que vous allez vous retrouvez il ya quelque chose qui vous allez retrouver du bonheur vous allez être dans une fidélité du bonheur il ya quelque chose qui va se mettre en place je pense qu'il ya eu il va y avoir au mois de mars une notion de contre temps contre temps oui contre temps peut-être par rapport à des projets peut-être qu'on vous a travaillé peut-être aussi par rapport à un côté aussi quand on prend du recul sur la situation c'est des projets le panier des bdb c'est eux ce panier c'est ça peut être aussi lié au foyer un aussi peut être aussi lié à la maison à quelque chose à un bien voilà mes petits mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si je puisse continuer à délivrer petits messages tous les mois je vous souhaite une bonne après midi et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur passer une bonne après midi et un bon mois de mars